... Les attentats du 13 novembre ont eu un impact sur l'économie française. Une onde de choc ressentie jusqu'à Carcassonne, commerce de centre-ville, cinéma jusqu'aux zones commerciales, les clients ont déserté les lieux publics. On peut dire effectivement que ça a provoqué un climat en centre-ville quand même un peu tendu, pesant. Pas de modification du comportement des clients quand ils sont dans nos commerces, mais par contre un peu moins d'affluence dans le centre-ville. Ça c'est clair, très clairement. Il y a des commerces extrêmement affectés en cœur de ville ce mois-ci, oui. L'impact a été immédiat dès le lendemain des attentats. La fréquentation a chuté dans les zones commerciales. Ce sont surtout les magasins d'habillement qui ont été touchés jusqu'à moins 40% par rapport à la même période l'an dernier. Une baisse de fréquentation qui a un impact sur le chiffre d'affaires des commerçants. En chiffre d'affaires, on a quand même une baisse d'au moins 20%. Ce qui est quand même pas mal dans ces périodes-là, vu qu'on approche de Noël en parfumerie. Des événements qui ont eu une incidence sur le moral des clients. Les clients sont inquiets, tous mes clients m'en parlent plus ou moins. Et on sent un climat quand même de peur, on le ressent vraiment. Pourtant, quand on leur pose la question, les carcassonnais ne semblent pas avoir changé leurs habitudes. Non du tout, du tout, du tout. Je fais toujours comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas changer nos habitudes par rapport à ces gens-là. Parce que voilà, c'est parce qu'il y a des cons qui ont fait ça, qu'on doit changer nos habitudes de vivre. Non, c'est au contraire. Ne m'avez pas peur plus que ça, sinon on n'y viendrait pas. On voit que c'est un peu plus contrôlé. Du coup, on est quand même en sécurité. Mais il faut continuer à sortir. De toute façon, on ne va pas s'arrêter de vivre. Il ne faut pas avoir peur de ces types, sinon on est mort déjà. Du côté des cinémas, dès la semaine suivante, les spectateurs ont déserté les salles. Même Hunger Games, le blockbuster américain, n'a pas attiré les foules. Seules les grandes surfaces ne semblent pas avoir été impactées par les attentats. Les commerçants espèrent un sursaut avec la magie de Noël et les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada